Mesdames et messieurs, bonjour, bonsoir. Le manager de Prince-Aimé, Wax Dey, producteur également, prend la tangente. Prince-Aimé abandonné pour une énième fois à son triste sort. Prince-Aimé risque de retourner dans son trou à ras comme avant. Mes amis, je voudrais qu'ensemble, on essaye d'étudier la situation, de comprendre ce qui se passe véritablement avec Prince-Aimé. Parce que je vois ce qui se passe actuellement sur deux volets, sur deux aspects. Premièrement, soit Prince-Aimé est en train de refuser certaines conditions, parce que je vous parle là, je ne vous parle pas avec des preuves, je ne vous dis pas que c'est ce qui est, c'est avec mon expérience, ma petite expérience que j'ai eue depuis que je suis dans le monde du showbiz. Soit, c'est des conditions que Prince-Aimé ne veut pas accepter, coopérer. Soit, c'est le karma qui est en train de frapper Prince-Aimé. Je m'explique, je commence par le karma. Le karma, pourquoi? Vous allez constater que chaque fois que l'album de Viviane revient sur scène, ça fait tout, et après? Souvenez-vous depuis le début, avec Flash Music, la première maison de production de cet album, qui n'a pas joué la musique de Viviane, qui n'a pas dansé Viviane? Il a même fait des tournées, ou un ancien manager. Ils se sont séparés dans quelles conditions? Bon, on m'a expliqué que Prince-Aimé est le genre de personne, sans toutefois tirer sur lui, j'explique juste la situation. Ce que j'ai entendu, je n'ai pas traité avec Prince-Aimé, donc je ne vous parle pas, parce que c'est ce qui est vrai. C'est ce que ses collaborateurs, ceux qui ont un peu travaillé avec lui, explique. Il est du genre, si vous êtes sur un projet qui va faire peut-être un mois, et va produire peut-être 100 millions. Quelqu'un d'autre vient lui proposer 200 millions, qu'il va peut-être avoir là, 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 ou bien au lendemain, il va préférer prendre les 200 millions à l'instant, que d'attendre un mois et avoir 100 millions. Qu'il est un peu le genre de personne. Et c'est un défaut. Et il faudrait, c'est le genre de personne, il faut juste l'orienter, il faut juste le comprendre, savoir le canaliser. C'est ça, pas le défaut. Chacun a, chacun a un défaut. Donc, ce n'est même pas un motif. Donc, quelqu'un ne peut pas me dire que c'est à cause de ça qu'il abandonne Prince-Aimé. Regardez un peu le motif avec lequel le nouveau producteur vient d'abandonner Prince-Aimé, comment il racontait les histoires de Paguet, son fils a fait quoi en justice, et c'est le temps pour lui de se reposer avec, vous ne voyez pas que ce n'est même pas fondé. Le nouveau manager autoproclamé gâteau international est sorti de cette histoire comment? Jusqu'ici, il ne nous donne pas les détails. Il ne nous dit pas exactement ce qui s'est passé. Nous avons vu Prince-Aimé avec Longuet-Longuet. Longuet-Longuet a fait le tout, a fait ce qu'il pouvait faire avec Prince-Aimé. Les problèmes ont commencé même quand il voulait faire le remix de Viviane. Prince-Aimé a dit, C'est fini comment? Depuis Longuet-Longuet ne touche même plus après tout ce qu'on a vu Prince-Aimé faire avec Longuet-Longuet. C'est fini comment? Gâteau et Océan, c'est dans la dent. C'est fini? Comment? Prince-Aimé était allé en Europe. Il a fait la durée en Europe. Vous connaissez tout ce qui s'est passé en Europe. On ne va pas revenir dessus. Il est retourné au Cameroun. Il est rentré au Cameroun. Dans quelles conditions? Le temps est passé. Je ne voudrais pas, peut-être que quelqu'un vienne me demander aujourd'hui, comme j'entends d'autres disent qu'on doit demander des excuses à des bordeaux. Je maintiens. Parce qu'aujourd'hui, au niveau où nous sommes arrivés là, Malors, avec les cinq grosses têtes, sont dans le noir. Voir un nouveau producteur d'obscurité. On va dire certainement aujourd'hui que si on n'avait plus le chemin de des bordeaux, ça pouvait donner quelque chose. Mais je dis non. Des bordeaux, pensez que des bordeaux est quoi de spécial par rapport à tous ceux qui sont passés avant là? Il y a quelque chose qui ne va pas. Soit, ou bien, s'il prenait le chemin de des bordeaux et que demain, il se sentait coincé comme il est coincé. Je peux dire comme il est coincé aujourd'hui. On devait dire non! On vous avait bien dit que vous aussi prenez le chemin de des bordeaux. Ça devait être... On a crié que des bordeaux ne fait juste seulement un contrat pour nous certifier, pour nous confirmer la chose. Pourquoi il a tourné? C'est quelque chose qui a été aussi simple. Vous ne comprenez pas qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Il y a quelque chose qui touche quelque part. On connaît le monde du showbiz. Et on a vu tout ce qui s'est passé sur la toile. La musique de Viviane est montée, la musique de Viviane est descendue. On ne sait pas si c'est ça. Parce que je vais vous dire une chose dans la vie. Faites très attention. La parole. La parole. est très puissante. Si quelqu'un prend votre chose qui vous appartient, vous méditez seulement sur ça. Et que vous ne portez même pas plainte. C'est-à-dire que tu prends ma chaussure que j'ai souffert, j'ai travaillé mon argent pour acheter. Tu pars avec moi. Je médite seulement sur ces chaussures-là. Même dans 5 ans. Le retour de ça va te prendre. Ne blaguons pas avec la parole. Pour ceux qui s'amusent avec la parole. Aujourd'hui, nous les Babilékiens on parle des coutumes, des traditions, des rites, ce qu'on passe autant à faire. Ce sont des paroles que nos anciens parents ont fait prononcer de leur vivant. Aujourd'hui, nous les descendants s'agissent sur nous d'une manière ou d'une autre. Vous allez voir quelqu'un d'autre, il a l'argent un matin, il y a des chutes. Il devient... Qu'est-ce qui s'est passé? Faites très attention. Le karma existe. Je dis que c'est mon analyse personnelle. Je ne suis pas en train de dire que c'est ce qui se passe. Faites parce que je vous connais. Ça, c'était le premier point. Le second point, on ne vous apprend rien dans le showbiz. On connaît ce qui se passe. si tu veux être... Je ne sais pas, si tu veux gagner le monde entier, on connaît comment ça se passe. La gloire. Le succès. Je ne vais pas entrer dans les détails. Ceux qui ont les oeufs pour comprendre vont comprendre. On ne sait pas donc parce que on a vu certaines personnes qu'on les a mis au sommet. Et ces gens-là font comment? On te sort de l'obscurité. On te met au sommet. On te donne le luxe de confort. Genre, un matin, on te dit bon, voilà ce qu'il faut faire. Quand toi, tu penses, quand tu réfléchis qu'est-ce qu'il va encore retourner où j'étais, peu sont ceux qui acceptent de retourner. On ne sait pas donc si c'est ce qui s'est passé et que le prince et le mérite a dit eh, mieux je retourne dans mon trou à ras parce qu'il est vrai qu'on ne doit pas nous donner. On parle seulement en paraboles mais nous, on analyse parce que nous-mêmes on ne comprend pas la situation. Je ne sais pas si c'est ça, si c'est ce qui s'est passé avant qu'on lave encore les mains sur le prince et le mérite. Tu retournes où tu étais. La question maintenant, vous l'avez donnée une voiture, le chauffeur, qui va payer le chauffeur maintenant, qui va calculer la voiture? La maison qu'on reclame depuis que construise la maison de Prince-Aimé. Il va encore retourner au même quartier où il allait donner à manger et dit au revoir. C'est quelle humiliation que vous pouvez donner à un malvoyant, à un aveugle, à un handicapé. C'est très méchant. Et je voulais vous dire, vous qui êtes entouré de Prince-Aimé, ne criez pas la victoire parce que ce que vous avez fait, vous tous, vous allez gérer le retour de ça. Vous blaguez. Ce que vous avez fait, parce que moi, je ne m'attendais pas. J'ai apporté mon soutien à beaucoup de personnes sans savoir que la fin devait être comme ça. Je suis très déçu. Mais je dis, comme je dis également, quand vous voyez souvent certaines personnes dans la vie qui ont des problèmes, ne vous posez pas des questions parce que chaque problème que vous voyez là a une histoire. Je m'arrête là. A chacun d'analyser et de comprendre. Mais je voudrais juste vous dire, les amis, j'ai très mal à la place de Prince-Aimé. Abandonner Prince-Aimé au milieu du fleuve. Parce que là, maintenant, il n'a plus, même Gato ne sera plus là. Attends, quand le nouveau manager, sauf s'il en cas de faire un buzz, toujours pour faire croître son nom. Parce que je peux aussi me dire que ça peut être juste un piège qui tente pour taper le ventre et comprendre ce que les gens vont dire. Peut-être c'est aussi ça. Bon, WSD, c'est toi seul qui sais. Frère, mais la seule chose que je dis, c'est que faisons très attention dans la vie. Personne n'est jamais arrivé. Personne n'est jamais arrivé. Passivez-moi en journée. Si quelqu'un est nouveau sur la barre ou sur la chaîne, merci de s'abonner, de partager la vidéo si ça vous a touché. C'était le Général Franco. Ciao, à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Sous-titrage Société Radio-Canada